On nous a souvent inculqué l'idée que l'argent est un problème majeur, en particulier en Afrique. Cependant, c'est une idée fausse qui empêche notre succès. Comme vous, j'ai connu des moments difficiles, mais j'ai découvert comment changer la donne. J'ai dévoré les livres de Robert Kiyosaki et même en vivant en Afrique, je peux vous dire que cela a eu un impact significatif sur ma vie. Ici, écoutez attentivement, car je vais révéler des informations que la plupart de vos mentors préférés vous ont toujours cachées. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 techniques infaillibles de Robert Kiyosaki que j'ai appliquées pour réussir en Afrique. Préparez-vous à apprendre comment vous aussi pouvez transformer votre vie. Numéro 5. Surmonter la peur de l'échec. Mes amis, soyons honnêtes. La peur de l'échec nous hante souvent. C'est naturel. Nous ne voulons pas tomber. Nous ne voulons pas échouer. Pourtant, laissez-moi vous révéler quelque chose d'essentiel. L'échec n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. J'ai personnellement affronté l'échec à plusieurs reprises. J'ai créé des entreprises qui ont fait faillite. J'ai investi dans des projets qui ont échoué. Cependant, à travers ces revers, j'ai appris. J'ai compris que l'échec n'est qu'une étape vers la réussite. Il vous enseigne des leçons que le succès ne peut pas vous offrir. Donc, le sacrifice numéro 5 que vous devez faire est de laisser derrière vous la peur de l'échec. Osez sortir de votre zone de confort, prenez des risques calculés et chaque échec deviendra un tremplin vers votre succès. N'oubliez jamais, l'échec est votre enseignant le plus précieux. Prenons un exemple tiré du livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Dans ce livre, Kiyosaki raconte son premier échec en tant qu'entrepreneur. Il a lancé une entreprise de porte à porte vendant des portes-clés pour gagner de l'argent. Cependant, l'entreprise a échoué et il a perdu tout son investissement initial. Au lieu de se décourager, il a considéré cet échec comme une opportunité d'apprendre. Il a compris que l'échec est une étape inévitable vers le succès. Cet exemple montre que même quelqu'un qui est maintenant considéré comme un expert financier a connu des échecs, mais il n'a pas laissé la peur de l'échec l'arrêter. Numéro four. Mettre fin à la procrastination. Combien d'entre nous ont tendance à repousser les choses à plus tard ? À remettre nos projets, nos rêves, à demain, à la semaine prochaine, à l'année prochaine ? Eh bien, laissez-moi vous dire que la procrastination est un piège dangereux. J'ai moi-même été coupable de cela par le passé. Mais la vérité est que le temps est notre bien le plus précieux. Chaque minute que nous perdons à tergiverser est une minute de moins pour atteindre nos objectifs. Vous devez sacrifier cette habitude de procrastination. Prenez des mesures maintenant, ne remettez rien à plus tard. La réussite exige une action constante. Ne laissez pas le temps s'échapper car il ne revient jamais. Le sacrifice numéro four est de mettre fin à la procrastination et d'agir dès aujourd'hui. Dans le même livre, Père riche, Père pauvre, Kiyosaki aborde la procrastination. Il explique comment son père pauvre avait tendance à remettre à plus tard les décisions financières importantes, comme l'investissement ou l'éducation financière. En revanche, son père riche, son mentor financier, prenait des décisions rapidement et passait à l'action immédiatement pour investir son argent judicieusement. Cet exemple montre comment la procrastination peut être un obstacle à la réussite financière et pourquoi il est essentiel de la sacrifier pour progresser. Numéro 3. Abandonner la complaisance Combien d'entre nous se sont retrouvés coincés dans une routine, à l'aise dans leur zone de confort, sans chercher à évoluer davantage ? Moi-même, j'ai ressenti cela à un moment donné. Mais je vous le dis, en Afrique, la complaisance est l'ennemi de la réussite. Vous devez vous challenger en permanence. Vous devez chercher de nouvelles opportunités, apprendre de nouvelles compétences, élargir vos horizons. Ne vous contentez pas de la médiocrité, car la réussite demande une quête incessante d'excellence. Le sacrifice numéro 3 est de renoncer à la complaisance et d'embrasser le changement, de viser toujours plus haut, car c'est ainsi que vous atteindrez vos objectifs. Dans son livre « L'entreprise du 21e siècle », Kiyosaki souligne l'importance de l'abandon de la complaisance. Il raconte comment de nombreuses personnes se contentent de leur emploi stable, sans chercher à diversifier leurs sources de revenus ou à investir dans des actifs. Il encourage ses lecteurs à sortir de leur zone de confort, à rechercher de nouvelles opportunités d'affaires et à investir dans leur éducation financière pour éviter de devenir complaisants. Cet exemple montre comment la complaisance peut entraver la réussite financière et pourquoi il est crucial de la sacrifier. Numéro 2 Mettre fin à l'endettement excessif Combien d'entre nous sont piégés dans un cycle de dette, que ce soit des prêts étudiants, des crédits à la consommation ou d'autres formes de dette, j'ai moi-même été confronté à cette situation à un moment de ma vie. Mais laissez-moi vous dire, en Afrique ou ailleurs, l'endettement excessif est comme un boulet qui vous empêche de progresser. Vous devez sacrifier cette dépendance à l'endettement. Concentrez-vous sur l'épargne, sur la création de flux de trésorerie positif et investissez dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. C'est ainsi que vous construirez une base solide pour votre avenir financier. Le sacrifice numéro 2 est de briser les chaînes de la dette et de travailler à bâtir votre indépendance financière. Dans le livre « Père riche, père pauvre », Kiyosaki parle de l'endettement excessif. Il partage comment son père pauvre avait tendance à s'endetter pour acheter des biens de consommation, comme une maison plus grande ou une voiture coûteuse, sans considérer comment cela affecterait sa situation financière à long terme. En revanche, son père riche cherchait à éviter les dettes excessives et se concentrait sur la création d'actifs qui génèrent des revenus passifs. Cet exemple illustre pourquoi il est essentiel de sacrifier l'endettement excessif pour bâtir une base solide pour votre avenir financier. Numéro 1. Abandonner l'ignorance financière Trop souvent, nous sommes laissés dans l'obscurité en CE qui concerne l'argent. On nous enseigne à gagner de l'argent, mais pas comment le faire fructifier. Moi aussi, j'ai été dans le noir à un moment de ma vie. Mais j'ai compris que l'ignorance financière est la véritable barrière à la réussite. Vous devez sacrifier cette ignorance. Éduquez-vous, investissez en vous-même. Apprenez comment fonctionne l'argent, comment le faire travailler pour vous plutôt que de travailler pour lui. Cherchez la connaissance pratique sur les finances, lisez des livres, suivez des formations, trouvez des mentors. Plus vous en saurez, plus vous aurez le contrôle sur votre avenir financier. Le sacrifice numéro 1 est d'embrasser l'éducation financière, car c'est la clé de votre réussite. Dans son livre « L'école des affaires », Kiyosaki insiste sur l'importance de l'éducation financière. Il raconte comment il a dû apprendre par lui-même comment fonctionne l'argent, comment investir intelligemment et comment créer des flux de trésorerie passifs. Il souligne que « Il souligne que cette éducation financière ne s'enseigne pas à l'école traditionnelle et que c'est un sacrifice essentiel à faire pour réussir financièrement. Cet exemple montre pourquoi il est crucial d'abandonner l'ignorance financière en cherchant activement à acquérir des connaissances pratiques sur les finances. En somme, nous avons exploré les 5 sacrifices cruciaux pour réussir financièrement en suivant les enseignements de Robert Kiyosaki. Ne laissez pas CS connaissances rester simplement des mots. Prenez action dès aujourd'hui. Engagez-vous à mettre en pratique 16 principes dans votre vie. C'est maintenant le moment de changer votre trajectoire financière. N'attendez pas une minute de plus. Abonnez-vous à notre chaîne, likez cette vidéo et partagez-la avec tous ceux qui aspirent à un avenir financier plus brillant. Ensemble, nous pouvons réaliser nos rêves financiers et bâtir un avenir plus prospère. et nous pouvons réaliser nos rêves financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada